Et voilà venu le temps du dernier look de la série. Je crois que ce maquillage-là serait idéal pour le brunch de Noël. On va commencer par appliquer une base avec un crayon blanc partout sur la paupière mobile. On va insister dans le creux interne, puis ensuite on va aller estomper avec nos doigts. Et avec ce qui reste, on va aller l'estomper sur l'arcade sourcilière. Ensuite, je prends l'ombre à paupière de l'encombre numéro 200 Perpetual Pink, et puis je vais aller l'appliquer partout sur la paupière mobile. Puis je vais prendre Folie de pêche de l'Isoitier, et avec un fluffy brush, je vais aller l'appliquer un peu par-dessus. On va ensuite prendre la couleur Buck de la palette Naked de Urban Decay, puis on va aller l'appliquer partout dans le creux. Avec la même couleur, mais un pinceau à l'aner, on va aller préciser le creux. Jusque dans le coin interne, et puis ensuite, on va aller blender le tout avec un fluffy brush. Cette étape-là est un peu plus longue, mais découragez-vous pas, continuez à blender. Pour accentuer le point externe, je prends la couleur Hustle, puis je vais aller l'appliquer avec un fluffy brush. Après, je prends la couleur Sketch, et puis je vais aller l'appliquer partout où ce qu'on avait appliqué Buck. Pour obtenir ce look professionnel, continuez encore une fois à blender. Ici, on va aller souligner les cils du bas avec Hustle pour agrandir les yeux. Pour notre point de lumière sur l'arcade sourcilière, on va appliquer la couleur Virgin avec un fluffy brush. Pour amener de la luminosité dans le sang de la paupière, on va se concentrer dans le premier corps, et puis on va aller appliquer des pigments brillants entre le or et le blanc. Pour aller avec le look, je vous conseille de faire un eyeliner plutôt dramatique. On va aller insister dans le coin interne pour avoir une ligne plutôt mince, et puis on va aller également en ajouter sur la muqueuse, et puis on va insister dans le coin interne pour obtenir des yeux de chat. Une couleur que j'aime beaucoup chez Lancôme, c'est Natural Beauty, avec un contour de lèvres couleur nude, et puis on va terminer en appliquant un gloss pêche, qu'on va appliquer partout sur la lèvre, et on va même aller camoufler le crayon contour. Voilà, vous avez un autre look de 10 jours de mu. C'était le dernier maquillage de la série, mais restez à l'affût parce que peut-être que vous allez avoir une surprise dans les prochains jours. Je vous souhaite de joyeuses fêtes et plein d'amour en famille. Prenez soin de vous, je vous aime. Bye! Sous-titrage ST' 501